Monsieur Layani bonjour, merci d'accepter notre invitation, notre interview. Président de la Seminaris, c'est vrai qu'on communique beaucoup par Linkedin, par Twitter. Alors Rungis. Oui alors je suis président de Rungis, bonjour à mes amis Rouma, vous êtes très proche de nous, vous avez une langue latine, on vous aime beaucoup et on a un point commun, c'est la gastronomie à la table parce qu'on est encore des peuples qui savons partager autour d'une table les plaisirs de la vie et donc Rungis c'est tout ça, c'est le plus grand marché du monde, 9 milliards de chiffre d'affaires, 240 hectares, plus grand que Monaco, 2,4 millions de tonnes de produits frais par an et 12 000 salariés. Donc vous voyez c'est formidable, c'est un modèle que le monde nous envie, qu'on exporte puisqu'il y a des marchés en Chine, en Afrique du Sud, on va en construire en Côte d'Ivoire, en Russie et en Thaïlande et donc en fait Rungis c'est un monde en soi, c'est un monde de fraîcheur, de saveurs, de produits où on trouve les meilleurs produits frais de la planète et peut-être des produits roumains parce qu'on importe également. Merci monsieur Layani. Rungis c'est l'excellence, est-ce qu'on peut exporter l'excellence ? Monsieur Fabius maintenant le ministre des affaires étrangères veut mettre la gastronomie comme fer de lance du tourisme pour la France. Est-ce que vous pensez que c'est faisable de partout dans le monde ? Laurent Fabius a entièrement raison, c'est le premier ministre des affaires étrangères qui a compris que le premier ambassadeur de France à l'étranger c'était la table française et donc avoir chez vous la table française c'est une petite partie de nos terroirs, de nos régions, de nos coutumes chez vous et je sais que le peuple roumain a toujours été ami de la France. Merci beaucoup monsieur Layani, au plaisir et à bientôt peut-être à Bucarest. Si vous m'y invitez. Nos légumes sont exceptionnels, vous savez que c'était le grenier de l'URSS. Écoutez, j'apprécierais avec grand plaisir tous vos légumes. Merci.